mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban en dessous cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là dessus activer la voie je n'ai pas manqué la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin puis le sénat jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bonne visionnage à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la voie je n'ai pas manqué la prochaine vidéo je vous dis à bientôt sur un lance répond c'est annoncez vous avez eu Le fleuve, le fleuve, va s'assécher. Et s'assécher, c'est un fleuve qui est entre l'Occident et l'Orient. C'est une rèque, qui est entre l'Orient et l'Orient. Il y aura des événements très importants dans ce secteur-là à la fin des temps. Il y aura des événements très importants. Il y aura des événements très importants dans le débat de l'Orient et l'Orient. La septième cuve, qui a été construit, sera détruite. Et nous ne parlons plus de l'Orient. Vas-y. Vous voyez, quand on dit Babilône, avant ce n'était pas une petite tour, c'est toute une cité. La tour de Babilône. C'est pas une petite tour. Les vestiges sont un peu représentés historiques. Regardez un peu les vestiges. Voilà les vestiges historiques de Babilône. Ce n'était pas une petite tour. C'est toute une agglomération. C'est tout une agglomération. C'est ce qu'ils vont faire, mais plus joli. Et c'est ce qu'ils vont faire, mais plus joli. Plus joli. Le troisième temple de l'Eternel aussi sera plus joli. Le troisième temple de Dieu. Le troisième temple de Dieu. Tout sera en or. Je reçois les rabbins à Abidjan, les rabbins à Rosenfeld et autres. Ils viennent d'Abidjan, ils sont en train de collecter l'or dans le monde pour faire le troisième temple de l'Eternel à Jérusalem. Et aussi en Babylone ils sont en train de préparer la construction. Donc il y aura les deux pouvoirs. La puissance de Satan. Silla Satan dans le jardin d'Eden à Mesopotamie. La puissance de Dieu à Sion. Et il y aura le conflit. Et il y aura le conflit entre Dieu et Satan. Mètre Dieu et Satan. Et Satan va rassembler les nations de la terre pour aller détruire le temple et Israël. Mais la Biblia dit. Quand ils vont se rassembler. En Armageddon. Et en Armageddon. Ce serait vraiment la fin. Du gouvernement humain. C'est là que Jésus-Christ va apparaître au ciel sur un cheval blanc avec tous les saints de tous les siècles. L'Antichrist sera arrêté. Et Jésus va établir le règne de Biblia. Et nous allons réunir avec lui sur les nations. Et nous allons réunir avec lui sur les nations. Ce temps arrive, ce n'est plus loin. Et maintenant, ce qui se passe pour terminer? Vous lisez, vous lisez. 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 12-20 stiches. Et toutes les nations, les villes, les grandes villes vont tomber, vont disparaître. Vous verrez ce temps-là, que Kiev va disparaître. Abidjan va disparaître. Vous verrez, que Kiev va disparaître, Abidjan va disparaître. Toutes ces villes vont disparaître. Ce serait terrible. Parce que les américains, en voyant, sont en train de préparer leur peuple pour voir, quand ça va arriver, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y aura la plus grande adverse de grelle. Sur les hommes, jamais connu depuis la création. Будет еще больший поток grada, когда-либо обрушившийся на человечество со времен творения. La Bible est précise, la révélation est précise. Chaque grelle pesera un talant soit 33 kilos. Sur le monde entier. C'est les grelles. Ça, c'est les blocs, c'est les blocs de feu. Ça va tomber sur chacun. 33 kilos. Vous voyez, c'est les blocs de feu, c'est les blocs de feu. Ce n'est pas glace comme la neige. Mais ici, en данном случае, c'est pas glace comme la neige. C'est le grelle dans toutes les nations du monde. Et c'est le grelle dans toutes les nations du monde. Chaque grelle pesera un talant soit 33 kilos. Ce jugement sera sévère et horrible. Nous voyons dans Jérémie 4, 26 à 28 et l'Apocalypse 16, 21. Jérémie aussi a révélé cela. Et Éophie aussi a fait un accès. Et Grat, велicineux de talent, Pâle s'n'a de l'a 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 de l'a. Conclusion pour terminer. Et donc, le vôtre. Avant que Christ, notre Dieu, n'impose totalement sa souveraineté au monde entier, en prenant en main le gouvernement de l'univers, en prenant en main le gouvernement de l'univers, et son nouveau gouvernement sera le gouvernement théocratique. Avant d'établir cela, il châtirait les nations pour leur arrogance, pour leur incredulité, et leurs abominations, couronnées par l'adoration de l'antichrist, l'incarnation de Satan. On accadre les nations pour leur conviction, pour leur conviction, pour leur conviction, pour leur conviction, ce châtiment se fera par 20 jugements, tel que nous venons de l'étude depuis quelques jours. Nous sommes à ces instruits, et nous avertis pour ne pas nous attacher au Seigneur dans l'amour et la pratique de sa parole. Nous sommes à ces instruits, et nous nous sommes à ces instruits, pour ne pas être déclinés, pour ne pas être déclinés, pour ne pas être déclinés au Seigneur et sa parole. Rappelons-nous, que nous sommes au sixième millénaire. Nous sommes au sixième millénaire. Selon le calendrier hébreu, le calendrier juïc, nous sommes au sixième millénaire. Nous sommes au sixième millénaire. Depuis la sortie d'Abraham de la Mésopotamie, jusqu'à maintenant nous sommes au sixième millénaire. Со времен, quand Avraham вышел из Mésopotamie, до сегодняшнего времени, nous vivons au sixième millénaire. et les prophètes hébreux disent, et les prophètes hébreux disent, à la fin du sixième millénaire, ces choses auront lieu. Ces choses auront lieu. Et le Messie va venir, et le Messie va venir, pour établir un règne de paix, que nous appelons le millénaire, que nous appelons le millénaire. Rappelons-nous cela. Le calendrier que nous avons, 1900 ou bien 2000, c'est le calendrier grégorien, romain. C'est le calendrier qui nous avons, romain, gregorien, c'est le calendrier 2015, c'est tout ce qui est pas ça. Sur le plan prophétique, sur le plan de la Torah, sur le plan de la Torah, qui est la Biblia, le calendrier hébreu dit, que nous sommes au sixième millénaire. Le septième millénaire, c'est pour Jésus-Christ. Et le 7ème millénaire, c'est pour Jésus-Christ. C'est pour le règne du Messie. C'est pour le règne du Messie. Et nous, nous creons cela. Et nous nous préparons pour cela. Nous nous préparons pour cela. L'Église est à vertu. Avec tous ces enseignements, l'Église est à vertu. Maintenant, vous êtes à vertu. Les nations, vous êtes à vertu. Et vous, qui nous écoutez, à travers les lignes, les nations, les gouvernants, les espions, vous êtes à vertu. L'Église est à vertu. L'Église est à vertu. L'Église est à vertu. Vous pouvez contester la Biblia comme vous voulez. Mais la Biblia dit, que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si vous écoutez l'Église aujourd'hui, si vous écoutez l'Église aujourd'hui, si vous écoutez l'Église aujourd'hui, non Dieu, si ce n'est pas votre cœur, Dieu ne laissera pas impunis, les abominations et l'arrogance des hommes contre lui. Dieu ne va pas tolérer pour longtemps les martyrs. Les innocents, que vous tuez, les abominations et la sorcellerie, que vous comettez, bientôt les vingt ans juillements vont avoir lieu. Nous sommes au sixième millénaire, et le septième millénaire appartient au Seigneur. Nous l'attendons, nous allons vers le septième millénaire. qui est le vrai, nous sommes en l'an 5776. Vous calculez ce qu'il nous reste pour atteindre 6000 ans. pour finir les 6000 ans. pour finir les 6000 ans. pour finir les 6000 ans. C'est la Torah qui le dit, c'est les prophètes qui le disent, si vous calculez, de Noé, à maintenant, c'est le temps que Dieu accorde aux humains, le gouvernement humain, vous avez six mille ans, c'est presque fini. Je suis en train de parler à ceux qui nous écoutent sur les ondes, il y en a qui nous suivent en ligne actuellement, il y a les espions qui sont en train de nous écouter, des nations, c'est et à eux que je parle, les nations, Dieu accordait six mille ans aux nations, depuis Noé jusqu'à maintenant, c'est le système du gouvernement humain, vous savez, les hommes ont mis en place, les monarchies, les dynasties, et nous sommes dans la période de la démocratie, et nous sommes dans la période de la démocratie, et nous sommes dans la période de la démocratie, ça va mal finir, mais ça va mal finir, et il y aura le 25 juillet pour punir l'humanité, et il y aura 21 juillet pour punir l'humanité, la crise que vous avez rejeté pendant des années et pendant des siècles reviendra, et Christ, à qui vous vous décourez, pour établir la théocratie, pour établir la théocratie. Il y aura combien de temps ? Il y aura 224 ans, il y aura beaucoup de temps, c'est pourquoi le temps est proche. Il y a deux événements, il y a l'enlèvement de l'église, personne ne connaît le jour, ni l'heure, ni l'heure, c'est au son de la trompette, à la voix d'un archange, à la voix de l'archange, et par l'autorité du Seigneur, l'église sera enlevée. Après cela, le gouvernement mondial, c'est bien présider avec un président, que la Biblia appelle l'Antichrist, qui, à cause de son caractère démoniaque, sera appelé la bête, qui, à cause de son caractère démoniaque, sera appelé la bête, et il y aura les temps difficiles, et il y aura les temps difficiles, la grande tribulation, et Dieu va envoyer les 20 juillements, et le dernier jugement, le dernier de ces 20 juillements, c'est la coupe, qui va jeter, ce qui va entraîner la guerre contre Israël. Église de Jésus-Christ, l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Messie est proche. Selon le calendrier ébraïque, il reste 224 ans pour l'avènement. Pour l'enlèvement, nous n'avons pas de date à donner. Jésus a dit que seul l'autorité du Père le sait. Mais pour l'enlèvement, après l'enlèvement, les six mille ans finissent, la théocratie vient. Il est proche. Veillons, car le temps est vraiment proche. Et le grand jour de l'éternel est proche. Il est proche arrive. Il est proche arrive. Que la grâce de Dieu soit sur vous, l'église, sur les pasteurs. Que votre ministère soit béni. Que votre prédication soit béni. Que des milliers et des milliers soient sauvés par votre ministère. Que des milliers et des milliers soient sauvés par votre ministère. Et nous, à travers vous, qu'il y a un grand réveil dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et c'est tout. Moi, je ne l'ai pas terminé. Alors, abonnez-vous à tous ces vidéos. Vous ne pouvez pas te manquer. Tout simplement. La prochaine vidéo. Ça va être chaud. Merci. Bon. Go. Sous-titrage ST' 501